Ah c'est excellent ! Vas-y viens madame ! Tu vas faire quoi ? J'adore ce jeu. Aïe ! Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite aventure, un petit let's play chill and relax. Comme on aime bien le dire, on se retrouve les amis sur Little Kitty Big City. Un jeu qui est sorti il y a un bon petit mois maintenant et qui est disponible sur le Xbox Game Pass. Et donc je me suis dit écoutez c'est l'occasion de chiller, de découvrir ce petit jeu tout mignon, ça a l'air tout sympathique et sans prise de tête surtout. La durée de vie du jeu en plus est quand même assez courte. Donc voilà ça fera certainement 3-4 épisodes grand maximum. On va incarner un petit chaton tout mignon. Je vous propose directement de lancer une nouvelle partie et de découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oh là là le pauvre ! Ah là il s'est fait malmener hein ! Ah alors là on s'est fait malmener mon pote ! Allez, on essaye de se défaire de cette poubelle ! Ah parfait, impeccable ! Mais où suis-je ? Rentrer à la maison ! Ça y est, on contrôle ce petit chaton tout mignon, ce petit chaton noir ! Aux yeux verts ! Et si j'appuie là-dessus ? Ça c'est le menu, ok. Parce qu'il me conseille d'appuyer sur une touche, j'ai pas suivi. Alors attendez parce que si je fais ça, regardez. Inventaire, ok on a un inventaire. Challenge ! Oh le jeu de mots, les challenges, d'accord. Et les objectifs donc, rentrer à la maison. Pas de soucis à ce niveau-là, on y va les amis. Alors vous pouvez le constater, voilà un niveau graphisme. On est sur quelque chose de vraiment super cosy. Et ça, ça fait plaisir. Je sais que le jeu est disponible sur Nintendo Switch. Si je ne m'abuse... Ah oui, les chats n'aiment pas l'eau. Pardon, my bad, excusez-moi. Ah oui, il faut que je rentre dans la tête du chat, évidemment. On peut courir, ok. Je joue à la manette d'ailleurs. Je ne peux définitivement pas aller là-bas puisqu'il y a de l'eau. Ouh le corbeau ! Eh monsieur corbeau ! Ah, il faut aller lui parler. Il faut aller lui parler. Alors comment on va faire ? On va rentrer à la maison ? Ah oui, mais on est tombé de où là ? On est tombé d'un grand immeuble, mais je ne sais même pas lequel. Bon, on va aller là. Je vois une maison, une porte ouverte. On est un chat, donc on va tout simplement rentrer chez les inconnus. C'est bien connu. Oh, on peut ramasser des objets et foutre le bazar. On peut mettre des coups de râteau peut-être. Je peux mettre des coups de pâte en plus. Et je peux sauter. Non, mais je peux faire tout ce que je veux. C'est incroyable. Attendez, si je veux faire un trou, je peux faire un trou peut-être. Non, mais écoutez. Attendez, on est un vrai chat ou pas ? Je ne sais pas chez qui on est. Je prends la thongue, enfin la chloppe, la petite pantoufle. Et je vais la mettre ici. Voilà. Ça, c'est les vrais chats qui font ça. Voilà. Ensuite, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons sauter sur le meuble de la cuisine incroyable. Et on peut éventuellement casser de la vaisselle. Superbe ! Décombrement. Ah, j'ai eu un trophée. Décombrement. Détruire 10 objets. Ah, les petits challenges. On est vraiment un petit fouteur de merde. Mais comment voulez-vous que la réputation des chats soit positive ? Comment voulez-vous que les chats aient une réputation positive ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas avec moi que ça va changer. Hop, ça dégage. On casse tout. Voilà, on n'a rien à péter. Hop, ça dégage. Maintenir A pour effectuer un saut de précision. Ah, ouais, je peux choisir où je saute. Ok, alors attendez. Non ! Voilà. Je me suis trompé. Hop, voilà. On va viser bien loin. Et hop ! Magnifique ! Ça, c'est parfait. Le petit vase. Hop, ça dégage. Monsieur Corbeau. Tiens, tiens. Revoilà la petite boule de poils volante. C'est à moi que tu parles ? À ton avis, je ne vois pas d'autres chats qui attaquent des corbeaux innocents en plein vol. Ah oui, mais alors je n'ai pas fait exprès en fait. C'était toi. Je te demande pardon. Je t'assure que c'était un accident. Ah oui, un accident. On dirait que quelqu'un a besoin de leçons de vol. Mais je ne sais pas vraiment voler. Et ce n'est pas en étant aussi défaitiste que tu y arriveras un jour. Allez, déploie tes ailes et suis-moi. Oh le salaud. Je veux faire comme toi, je veux voler. Ah, je crois que je viens de cet immeuble-là, non ? Mais non, ce n'est pas possible. Trouver corbeau. Très bien. Donc là, hop. Bonjour tout le monde. Rencontrer tous les animaux. Il y a 15 animaux à rencontrer. Alors vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de challenge. Ah si quand même. Si quand même. Rentrer à la maison et trouver corbeau. Ok. Voilà nos objectifs. Hop ça. Voilà. On casse aussi tout ce qu'on peut casser. Je pense que de toute façon, voilà, ça nous rajoute des petits trophées. Alors on va en profiter. Oh, monsieur. Alors je vais passer pour un salaud si je lui casse le vase, non ? Hop. Il n'a rien vu. Impeccable. Bon. Il nous fait de la peinture. Devenir artiste. Ah ouais ? Devenir... Je ne comprends pas grand-chose à l'art, mais je crois que cette œuvre a besoin de l'aide d'un petit chat. Ah ah ! Je vais tout fracasser en fait. Et... Hop ! Oh ! Frotter le nez. Oh, il me trouve trop mignon. Regardez, il me trouve trop chou. Il m'a mis des cœurs. Regarde, je suis en train de te faire une peinture... Attends. Hop. Non, ce n'est pas si incroyable. Attends, je te renverse juste ton seau. Je pense que ça ne te dérangera pas. On va prendre un peu de rouge. Voilà, un peu de rouge et de violet. Et là, la petite boucle ici. Voilà, t'aimes bien ? Oh là, il va m'attaquer. J'ai peur. C'est un film d'horreur. Oh ! Oh ! Je crois qu'il est content. Oh ! Il est content ! Devenir artiste. Fais-moi un câlin. Frotter le nez. Ah, on se frotte à lui. Non, mais c'est incroyable. Attends, je lui passe entre les jambes comme un vrai chat. Voilà. Hop là ! On passe là. Oh là là, je suis un... Eh, moi de toute façon, dans une autre vie, j'étais un chat, je pense. Hop ! Oh, je crois qu'il est content. Oh, bah c'est super. Je vais lui donner un peu d'attention, ça régale. Eh bah, pour la peine, tirer. D'accord. Ah ! On peut aussi déplacer les objets. Alors, il galère un peu, le petit chat. Ouais, t'es pas très costaud. Oh, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc, là. Et voilà. Ding dong ! Voilà, ensuite, ramper. Comment ? Comme ça ? Ok. On passe dans le trou. Ah, on vient de là. Mais alors, attends, il est où mon immeuble ? Ah, mais punaise ! Mais non, mais c'est cet immeuble-là. Puisqu'on avait justement volé avec le corbeau. Oui, oui. D'accord, tout à fait. Ça doit être cet immeuble-là. Ok. Le ballon. Hop, on peut se faire un petit match. Ah, on peut mettre dans le but. On peut carrément le mettre dans le but. C'est sûr que ça va me faire un trophée. Attends, reviens là. Là, je suis en train de te faire une Kylian Mbappé. Hop ! Oh, dommage. Hop ! Et second pot au top. Oh non, la flemme ! La flemme. Non, s'il te plaît. Non, non, attendez. Non, ça, ça ne me plaît pas. Et... Et... Oui ! Dans les filets. 1 sur 4. Magnifique. Ça régale. Mais alors, le fait qu'on puisse courir, ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment superbe. Et alors là, attendez, je ne peux pas faire un truc genre jumper par-dessus l'eau. Genre, hop ! Ok, d'accord, j'ai compris. Là, on a une petite canette. Peut-être que, tout à fait, je peux la ramasser. On peut miauler ? Oh, c'est incroyable ! Oh, c'est trop bien ! Allez, je vais faire ça pendant toute la vidéo. Je ne vais que miauler. Oh, le petit... Le petit canard. Est-ce que je peux le mettre dans l'eau ? Non, mais... J'ai envie de tout faire. Oh, mince ! Oh non, je suis déçu, je pensais qu'il allait flotter dans l'eau. Eh ben, c'est pas grave. Hop ! Voilà, je passe par-dessus la barrière. Et on va passer par la... L'eau ne me fait pas peur, il suffit juste de la contourner. Voilà. Et puis, on peut passer également ici. Très bien. Ah ! C'est bloqué ! Ah oui ! Bon, j'imagine qu'il va falloir aller de l'autre côté et tirer, bien évidemment, par ici. Ah ! Oh, mais c'est vraiment un jeu d'horreur ! Mets-la en sourdine ! Ah, mais c'est Corbeau ! Corbeau qui vient à notre rescousse. Je te jure, c'est ça qu'Apuce croit avoir tous les droits par ici. Ah, te voilà ! Tu en as mis du temps. Tu as oublié de battre des ailes ? Je n'ai pas d'ailes ! Ah bon ? Mais alors, comment tu as fait pour voler ? Mais je t'ai déjà expliqué. Je ne volais pas, je tombais. J'ai glissé de la fenêtre où je faisais la sieste et j'ai atterri tout en bas. Mais... Comment vas-tu faire pour remonter là-haut ? Ah ben oui ! Donc, c'est bel et bien cet immeuble-là. Oh oh ! Te voilà dans le beau drap. Laisse-moi réfléchir. Ah, je sais ! Et si tu essayais cette méthode utilisée par les créatures sans ailes pour prendre de la hauteur ? Avec les griffes et en soufflant très fort. Grimper, tu veux dire ? C'est ce que j'ai dit. Je ne pense pas avoir assez d'énergie pour grimper. J'avais déjà faim avant de tomber. Eh bien, il se trouve qu'un aimable corbeau du coin détient un délicieux poisson bien juteux. Tu m'intéresses, le corbeau est super sympathique. Ah ! Ce qui nous amène dans un domaine bien connu des corbeaux. L'offre et la demande. Ah ben oui ! Ah ben oui, les corbeaux ! Je peux t'offrir un délicieux poisson pour faire le plein d'énergie en échange de 25 kibris. D'accord, c'est quoi des kibris ? Non ? Ce sont des bidules scintillants qu'on trouve un peu partout. Mais t'es pas un corbeau toi, t'es une pivoleuse, c'est pas possible. Dans les buissons, sur les rebords des fenêtres, parfois sous les cônes de signalisation. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Et ça a de la valeur. Oh, tu n'imagines pas, c'est une chance. C'est précieux. Ok, bah écoute. Donc j'ai intérêt à les garder, non ? Tu ne devrais pas plutôt me donner 25 poissons contre 25 kibris. Bon, dans les deux cas, c'est très juste ce que je vais lui dire, de toute façon. Tu m'as mal compris, j'ai dit pernicieux. Ça veut dire dangereux. Pour tout le monde, sauf les corbeaux. D'ailleurs, il ne faut pas les laisser traîner dans la ville comme ça, quelqu'un pourrait se blesser. Donc si tu me rapportes 25 kibris, je pourrais m'en débarrasser de manière responsable. On sera tous les deux des héros. Et tu me donneras un poisson, bien sûr. D'accord, compte sur moi. Mais je me fais vraiment douiller là. Je me fais vraiment douiller. Voilà, donc récupérer 25 kibris pour corbeaux. Il y en a un peu partout. Mais il se fout de ma gueule à mon avis. Tout ça pour un poisson ce costarnaque. Bon, je peux passer ou pas là ? D'accord, je ne peux pas passer. Si je prends ce cône... Ah, je ne peux que le tirer. Bon, j'ai compris. Oh ! J'ai trouvé un kibris. Et bien voilà le premier kibris. Ben voilà, mais en fait, il faut interagir avec tout ce qu'on peut. Là, je ne peux pas... Ah, et si je miaule ? Quelqu'un va peut-être m'ouvrir la porte ? Oh ! Attends, on peut grimper. On peut grimper. Non, on ne peut pas grimper. Par contre, on peut s'accrocher au mur. C'est déjà pas mal. Très bien. Donc, je ne peux pas aller là pour le moment. Si je fais ça... Attends, je réessaye. Si je cours, je saute. Non, d'accord. J'ai compris. Là, il y a un monsieur. Il y a un monsieur. Et par terre, il y a un kibri d'ailleurs. Alors, je vais de ce pas le récupérer. Voilà. Voilà mon deuxième. Toi, si je te miaule dessus. Coucou. Ah, il prend photo ! On dirait moi quand je fais des snaps à chaque fois que je vois un chat. Célébrité locale. Oh, un sandwich. Attends. Attends. Calin. Hé ! Arrête-toi. Calin. Bon. Je voulais lui faire un câlin, mais il ne veut pas. Alors, on a des petits oiseaux. Très mignons. On a une petite canette. Tiens, cadeau. Si je te bloque. Oh, je l'ai fait tomber. Oh, le sandwich. Magnifique. Je ne peux pas le manger ? Oh, il n'est pas content. Oh, il n'est pas content. Oh, je l'ai fait tribucher comme une merde. Il n'y a pas un petit kibri qui traîne là ? Peut-être dans la voiture ? Non, on ne peut pas faire quelque chose. Non, d'accord. Là, ça. Ça, il y a forcément un truc à faire. Oh. Il n'y a pas genre moyen de... Oh. Et je récupère une pièce. Une troisième qui brille. Non, c'est génial. Attendez. Si on nettoie la ville, peut-être. Oh, ça va m'en donner à chaque fois. C'est incroyable. Allez, c'est parti. Il faut qu'on fasse le ménage. Il faut qu'on fasse le ménage dans cette ville. Attends, là, il y a du parcours à faire. Là, il y a du parcours à faire. J'ai vu direct. Hop. Voilà. Et là, regardez bien. Là, vous allez être sur le cul. Ah non. Ah non, j'avais cru qu'il y avait du parcours à faire. J'ai trop le seum. Mais non, mais c'est obligé. Regardez, ça a été fait pour. Non ? Mais si, c'est sûr. Voilà. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Et là, regarde. Oh, j'avais même pas vu le petit chat, là. Si je puis dire chat. Je ne te connais pas, toi. Tu viens voir les oiseaux ? C'est la première fois que je les vois d'aussi près. Et sans vitres pour nous séparer. Ah, tu es un chat d'intérieur. Ça explique tout. T'es une grosse merde, quoi. Est-ce que je peux m'approcher encore plus ? Bien sûr, tu peux même les attraper. Pour y parvenir, tu dois avancer discrètement vers eux. Et ensuite, tu bondis. Ok. Un bon réussi est toujours impressionnant. Il m'a fait peur. Ils sont très prudents. Suffisamment pour échapper à un chaton. Cela étant dit, il reste toujours la technique du pain. La technique du pain ? Tu as bien entendu. Voilà comment ça marche. Trouver du pain. Utiliser le pain pour attirer les oiseaux. Et bondir. Oui, d'accord. J'ai compris. Pain, oiseau ou attrapé ? Est-ce que tu aurais du pain à me prêter ? J'en ai vu là avant. J'en ai fait tomber. Ok, ça marche. Tu peux t'en emparer si tu maîtrises l'art de te mettre dans leurs pattes. C'est bon, j'ai déjà découvert ça. Ah, on peut les faire trébucher. Ok, très bien. Allez. Allez, on va attraper un oiseau. Alors, regardez. Ah, ben voilà, les oiseaux sont sur le pain là-bas. Alors, j'y vais discrètement. D'accord. On y va discrètement. Voilà. Et ça ne marche pas du tout. Oh, si. Et hop ! Ah, ça marche bien. Bah, je suis déçu. Pourtant, j'ai bondi. Je ne comprends pas. Attends. Attends. C'est trop stylé d'être un chat. J'adore. Ok. Tu le vois là ? Tu le vois lui ? Tu le vois lui ? Oh ! Mais quoi ? Mais je suis... Oh, il a fait caca. Eh, il a fait caca. Oh, coucou toi. Oh, fais-moi des câlins. Je miaule. Voilà, je te miaule entre les jambes. Attends, on peut voir quelque chose ou pas ? Eh, attends, si je te fais tribucher, tu rigoles ou pas ? Hop là ! Tu me trouvais mignon, hein ? Oh, t'es pas contente. Oh, elle est pas contente. Ça y est. Ça y est, elle me fait la gueule. Bonjour madame. Hop là, tu tribuches aussi. Oh, ça va où là ? Attendez, j'ai encore trouvé un... Non, mais il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs à faire. Et moi, le problème, c'est que je suis très dissipé. Je suis très dissipé, messieurs, dames. Bah, t'es bloqué ? Il me fait le coup de la machine à laver ? Euh... T'as besoin d'aide, mon gars, ou ? Oh, oh ! Tout va bien, là-dedans ? Ça allait jusqu'à maintenant ? Je n'ai eu aucun mal à entrer, alors je pensais qu'il serait facile de ressortir. Tu veux un coup de patte ? Laisse-moi essayer un dernier truc. Ouais, d'accord, ouais. Bah, t'as l'air vraiment débile. Ah bah, voilà, il a abandonné. Je veux bien que tu m'aides, maintenant. Si je pousse pour me sortir de là, tu veux bien me tirer, bien sûr ? Je vais te tirer. Non, mais là, on est vraiment sur un scénario... Bon, allez, je te tire la queue, et voilà. Et voilà ! C'est quoi, ça, comme animal ? Oh, mais c'est trop mignon, on se croirait dans Franklin la Tortue. Merci ! Il n'y a pas de quoi ? Qu'est-ce que tu faisais là-dedans ? Je cherchais des plumes pour ma nouvelle invention quand j'ai remarqué un objet brillant dans le tuyau. Ah ! J'ai supposé qu'il s'agissait du rarissime médaillon commémoratif collector inversé de Geeku, et donc, je suis entré. J'ai rien compris. Pourquoi voulais-tu ce médaillon ? En fait, ces médaillons ont été imprimés à l'envers. Ce qui donne l'impression que Geeku est un étrange monstre aquatique radioactif plutôt qu'un gros gecko radioactif. What the fuck ? Et toi, t'as fumé la moquette. Bon, je le veux. Oui, je veux le kibri. Merci ! Voilà ! Très bien. Gros débile, va. Tu es inventrice ? Oui, en quelque sorte. Je dirais plutôt que je suis ingénieur magique. Moitié sorcière, moitié inventrice, moitié scientifique. Tu as trois moitiés ? L'une d'elle vit dans une dimension magique. Elle, enfin, je peux résoudre des équations quadratiques dans ma tête. Ouais, t'es un peu schizo, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Sur quoi est-ce que tu travailles, là ? C'est un projet très intéressant, à vrai dire. C'est pour ça que j'avais besoin d'une petite minute. Je sens comme une odeur. Qu'est-ce que tu sens ? Une plume ? Euh, j'ai une plume dans les fesses. Tant pis. Si tu trouves des plumes, apporte-les-moi, s'il te plaît. Il m'en faut trois pour un projet super cool qui me permettra de distordre l'espace-temps ! Mais, mais vous fumez, c'est pas possible ! Ah, il y a du pain, là. Je peux pas le prendre. Bon, attendez, il n'y a pas juste quelques kibri qui traînent ici encore, non ? Oh, ramassez. Ok. Très bien. Et ça, attends, si je ramasse ça, je peux le mettre dans la poubelle, peut-être ? Attendez. Bon, déjà, c'est un labyrinthe, ce machin, là, parce qu'il y a certainement des trucs à faire encore. Non, même pas ? Ah, non, il n'y a rien d'autre. Ok, donc là, si jamais il y a des plumes, je vais chez lui. Enfin, chez elle, du coup. Par contre, quand on met à la poubelle, on récupère des kibri, donc ça, clairement. Ok. Donc ça, ça sert à rien. Par contre, ça, hop, je prends et je le mets dedans. Et voilà. Et voilà, sixième kibri. Bon, je vais essayer de choper un oiseau, quand même, parce que l'autre, là, il me regarde. Depuis tout à l'heure, il me juge. Il me juge. Mais c'est pas possible. Et il me chie dessus, en plus. Bon, ça va où, là ? Mince. Ça va où, là ? Ok. Ça traverse la rue. Oh, le ballon. Oh, le ballon. Viens, là, petit ballon. Comment je t'emmène ? Comme ça ? Oh, c'est pas évident, hein. Allez ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Voilà, par ici. Si je le fous dans l'eau, par contre, je suis foutu, hein. Voilà. Un petit gauche, droite-gauche, magnifique. Boum. Oh ! Voilà. De toi à moi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, on a joué au foot tous les deux, c'est ça ? Attendez, c'est quoi qu'on vient d'avoir, là ? Amener un humain à taper dans un ballon dans votre direction. Ah ouais, excellent. J'ai même pas fait exprès. Bon. On va essayer de mettre le ballon dans le but. On est là pour faire les trophées, quand même, les gars. Oh, non. Ah, ça, c'est relou, ça. Comment que je vais faire ? Hop. Ah ouais, non, là. Ah, non, c'est pas bon du tout, ça. Ah, ça, c'est pas bon. Une canette. Une canette. Je prends. Hop. Voilà. Et hop. Et hop. Septième qui brille. Ça va, ça va, c'est vite. Mon ballon ! Enfoiré. Attends. Ah, j'arriverai pas à le choper. Ah, merci. Merci, madame. Attendez. Attendez. Hop. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donne-donne-moi le ballon. Pétasse. Oh, le téléphone. Ah ah, je t'ai volé le téléphone. Ah. Ah, je suis mort. Ah, c'est excellent, eh. Ah, c'est excellent. Vas-y, viens, madame. Tu vas faire quoi ? C'est une coquerie no shield ou pas ? Ah, voilà. Excellent. Ah, puis, puis. Ah, j'ai cru qu'elle voulait me filmer en train de me fracasser la tête. Alors, attendez. Petit oiseau. C'est pas possible. J'arrive pas à choper un oiseau. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu te souviens des étapes. Tu t'approches et ensuite, tu bondis. Bah ouais. Bah, je sais bien. Regarde. De toute façon, je vais arriver en plein de vent. Hop. Ah, putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, vous voyez l'oiseau là-bas ? Je vais me le faire. Ah, mais il y a les humains, en fait. Hop. Hop. Oh. Putain. Allez, pour la peine, tu tombes. Hop. Je prends ton téléphone. T'en as pas besoin et je me casse. Bon, ça va par où, ici, là ? Putain, ils sont tous sur leur téléphone. Ah ouais, mais c'est gigantesque. La map est gigantesque. Allez, il s'en fout de son téléphone, le gars. Bon, bah, je te le laisse, là. Tant pis. Euh, c'est quoi, ça ? Euh ? Une balle ? Oh, waouh. Chapeau pomme. Mieux vaut trouver dans une pomme un adorable chaton qu'un verre de terre. Ouvrir l'inventaire. D'accord. Portée. Oh, je suis adorable. Oh, ça y est. Oh là là, je suis ridicule. Je suis absolument ridicule. Et là, il y a quelque chose derrière la porte. Eh bien, c'était tout simplement, voilà. Oh, il faut aller derrière. Oh, il y en a plein derrière. Oh, bah, c'est par ici. Hop. Ah, et là aussi, il y a un truc qui bloque. T'as, c'est bloqué de tous les côtés. C'est terrible. Alors, on va passer par là. Là, j'ai une canette également, là. Mais je sais pas s'il y a une poubelle plus proche. Donc, je vais la garder dans la bouche. On va continuer par là. Là, je peux passer en dessous. Ok. Non, c'est bloqué aussi, sérieux, là. Non, mais là, il va falloir arrêter de déconner, là. Oh, il y a un autre chat, ici. Bon, il n'y a pas une poubelle ? Bonjour, mamie. Vous n'avez pas une poubelle ? Il y a trop de trucs à faire. Il y a trop de trucs à faire. Bon, attends, parce que là, il y a plein de canettes. Ah, là, il y a une poubelle. Parfait. Hop. Voilà, ça, ça régale. On va faire un peu le tri. De toute façon, vous avez vu ma tête avec la pomme sur la tête. Franchement, je suis bon qu'à ça. Ça se voit. Voilà. C'est pas grave. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Voilà. Oh, regarde. Regarde, petit oiseau. J'ai du pain pour toi. Ah, mais on est là. On a fait le tour. Ok, ça va. Ça va, c'est pas non plus... Là, on vient de faire le tour, en fait. On est où, là ? Ouais, tout à fait, ouais. On est là. Ça continue ici. Mais on ne peut pas aller plus loin, de toute façon. Voilà. Bon, moi, ce ballon, j'aimerais bien le mettre dans le... Dans le truc, là. J'aimerais bien. Alors, attendez. On va y aller calmement. Voilà. Mais non, mais ce ballon est débile. Attends. Ah, on peut tirer un peu plus fort, quand même. Voilà. Un coup à gauche. Hop. Voilà. Paf. Ah, sérieux, c'est pénible. Bon, j'abandonne. J'abandonne. Là, il faut que j'arrive à choper un oiseau. Et vous voyez celui-là, là ? Celui-là, il a l'air un peu débile. Celui-là, il a l'air un peu... Bah non, regarde. Bah ouais, mais les passants, ils leur font peur. Ah non, c'est bon. Ok. Hop ! Là, c'est pour moi. Là, c'est pour moi. Paf ! Et voilà le travail. Et tu vas faire quoi maintenant ? Attraper un oiseau. J'ai une plume. Et voilà. Ma première plume. Alors, je ne sais plus combien il en voulait. Mais on y retournera quand on en aura... Bah, je crois que c'est quatre. Bah, je crois qu'on peut voir ça peut-être ici. Euh... Apporter trois plumes. Voilà. À Tanuki. Récupérer 25 kibris. Et bien sûr, rentrer à la maison. Mais ça, c'est l'objectif. Pardon, monsieur. Bah ouais, mais il faut... Il faut arrêter d'être scotché au téléphone. À un moment donné, c'est normal que ça arrive. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, je vous jure. Bon, là, on ne peut rien faire. Très bien. Elle est où, la mamie, là, qui court dans tous les sens ? Elle est là. Attendez, je vais aller lui parler. Elle a l'air sympathique. Elle, c'est sûr que c'est une bonne personne. Madame ? Oh, je... Miaou ? Miaou ? Non, tu t'en bats les couilles ? Attends. Non, tu t'en fous. Ok, j'ai compris. Bonjour, monsieur. Excuse-moi. Miaou ? Bonjour. Est-ce que tu peux m'aider ? Je suis le maire. Si le maire ne peut pas t'aider, personne ne le peut. Eh d'accord. Heureusement que nos routes se sont croisées, alors. Vois-tu, monsieur le maire ? Je dois rentrer chez moi et j'ai besoin de qui briller. Il y a toutes ces poubelles et... Une chose à la fois, camarade à poil. Tout ça, ça m'a l'air d'être du travail. Les chats ne sont pas faits pour le travail. Les chats sont des... Euh... Sont faits pour l'espiéglerie et la sieste. Nous sommes doux, paresseux, parfois fantasques, parfois brutaux. Oui, mais... Hum... Ton enthousiasme me fatigue. Le maire ne peut aider personne quand il est fatigué. Je ne voulais pas... Tu dois aider le maire à finir sa sieste. C'est la moindre des choses. Bon, allez, tu m'as saoulé. Euh... Il s'attend à ce qu'il reste, ça ne peut plus durer. Ah, je suis mort ! D'accord. Ok, tu veux que je casse tout, en fait. Le maire ne t'entend pas, les peaux font trop de boucans. Ok. Aidez le maire à dormir. Donc, il faut casser tous les peaux. Non, mais c'est horrible d'être un chat. C'est pour ça, en fait. Ils ont des missions, les chats. C'est pour ça qu'ils font tant de... De bêtises. Oh ! Oh, c'est excellent. C'est excellent. Non, mais c'est bon. Je ne vais pas non plus m'amuser à y aller à chaque fois. Voilà. Euh... Il faut que je trouve des peaux et que je les casse. Euh... Voilà. Il faut que je trouve des peaux et que je les casse. Faites tomber des peaux... De confiture des étagères. D'accord. Je ne vois pas de peau ici, là. Ou alors, je suis complètement con. Mais là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des peaux de confiture. Ah, là, il y en a un, là-haut. Alors, attends. Saut de précision. Voilà. Hop ! Ah ! Ah ! Elle a trop le seum. Miaou ! Eh, madame ! Madame ! Eh... Hop ! J'adore. Alors là, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir passer non plus. Il y a des vigiles partout. Oh, j'aurais pu. J'ai trop le seum. Bon, ce n'est pas grave. Parce qu'au moins, j'ai une canette ici. Et cette canette-là, je me suis cogné comme un con. Cette canette-là, eh bien, je vais pouvoir tout simplement... Attendez. Il y a un oiseau, là. Oh, il fait chier. Hop, ici. Voilà. Et puis, de même, ici. Ça. Voilà. Hop. Impeccable. Voilà. Monsieur, vous tombez. Allez. Tombe. Tombe ! Eh ! Bon, il ne veut pas tomber. Euh... Bon. Des pots à confiture sur des étagères. Attends. Attends. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'étais trop loin. Euh, c'est pas grave. Il faut que je trouve des pots à confiture. Je pense... De toute façon... Ah, mais ils sont là. Mais... Oh, je suis débile. Je suis débile. Alors, hop. Bon, ça. J'en profite aussi, tant qu'on y est. Oh, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Trop bien fait. Euh... Alors, attendez. Comment je monte, là ? Comme ça ? Oh, putain. Là. Par ici, messieurs, dames. On est un vrai chat. On se débrouille. Vrai chat monte partout. Voilà. Ça, ça dégage bien fort comme il faut. Ah, mais c'est pas cassé. Ça me plaît pas, ça. Attends. Voilà. Là, c'est cassé. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait. Et voilà. Et voilà. Aider le maire à dormir. Attends, on a enchaîné deux objectifs. Miaou ! Miaou ! Voilà ! Euh, tu vas faire quoi, là ? Oh ! T'as ouvert la porte. Oh, c'est excellent. Non, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Aïe ! Wesh ! Arrête ! Attends, j'arrive à me débattre ? Madame ? Madame ? Attendez, madame. Je suis désolé. Et ne reviens pas. Oui, oui, attends. Tu vas te détendre. Non, non, attends. Attends, t'as la porte ouverte. Attends. J'aimerais voir ce qu'il y a là-bas. Attends. Hop là ! Oh, excellent. Oh, non ! Oh, regardez. C'est du génie. Il y a quelque chose ici. Incroyable. Oh, j'ai eu de la chance. Et j'adore ce jeu, comment il est amené. C'est superbe. Et là, c'est quoi ? C'est un chapeau banane. Ce chapeau me donne la banane. Attendez, je pense que ça la fera sourire si je la mets. Voilà. Ah, je suis accroqué, franchement, là. Je suis accroqué. Et puis là, je pense que je peux monter par là. Voilà, hop. Impeccable. Impeccable. Et ensuite... Oh, mais c'est du vrai parcours, là. C'est du vrai parcours, ce que je vous propose. Voilà. Voilà. Et puis par ici, éventuellement. Non, fais pas de conneries, toi. Pas maintenant. Voilà. Hop. Hop. On se retrouve sur les toits de Paris. C'est incroyable. Oh là là, on se retrouve sur des balcons. C'est magnifique. Alors. Là, moi, je vois une assiette. Oh, je peux pas la faire tomber. J'ai trop le seum. Je peux encore continuer de monter, visiblement. Oh là là. Mais ça ne s'arrête jamais, donc. Allez, par ici, peut-être. Oui. Non ! Non ! Oh non, j'ai trop le seum. Oh, tout ce que je viens de tomber. Je vais me venger. Je vais me venger sur elle. Attends. Tombe. Tombe. Mais putain. Vous voyez cet oiseau ? Bah, il y avait un oiseau, là. J'aimerais bien choper un oiseau, là, encore un petit peu, là. Avant de monter, parce qu'à mon avis, on va partir. J'aimerais bien donner les plumes à l'autre. T'es sérieux, toi ? Alors toi, alors toi, par contre. Alors toi, par contre. Lui, il m'a frappé gratuitement. Lui, il m'a frotté gratuitement. Non, non, mais on ne rentre pas. Tiens, fais-le tomber encore. Allez, tombe. Attends, vous voyez l'oiseau ? Je suis dissipé. Je vais dans tous les sens. C'est incroyable. Ce jeu est dingue. Paf ! Il est pour moi. Celui-là aussi, il est pour moi. Je te chope. Et tu ne pars pas. Voilà. La deuxième plume. Allez, il m'en faut encore une petite troisième. Et puis comme ça, on pourra donner ça au frérot raton laveur, là. À la serette. Bon, on va aller direct par là. Excusez-moi, madame. J'ai une mission, moi, là. J'ai raton laveur qui m'attend, là. Aïe. Tu joues à la balle, toi ? Superbe. Un oseau ? Il y avait toujours des oseaux, ici. Pourquoi il n'y a plus d'oiseaux ? Ah, là. Là. Regarde, je te fais ça devant toi, mon copain. C'est bon. C'est bon. Ah, ben ça, c'est mon chapeau banane qui fait tout. Ça, c'est mon chapeau banane. Allez, on va aller voir le raton laveur. On va aller lui donner directement les trois plumes. Et j'ai l'impression que je speedrun le jeu. Je suis tellement chaud. Aïe. Ça, c'est le genre de jeu que je kiffe, en vrai. Franchement, c'est un plaisir à vous proposer ça. J'espère que vous kiffez. Donne, donne, donne. Oups. J'oublie les bonnes manières. Donne, s'il te plaît. D'accord. Apportez trois plumes à Tanuki. Est-ce que tu veux voir mon invention super cool qui permet de distordre l'espace-temps ? Ah, ben, justement, oui. Admire la magie de l'ingénierie magique. Oh, wow. Oh, wow. D'accord. Chouette portail, hein. Devine où il mène. Dans les égouts. Plus maintenant. Ce tourbillon lumineux n'a rien d'ordinaire. Il est magique. Ça signifie que ce portail fait à présent partie du réseau animalier TM. De quoi ? Le réseau animalier TM. Le moyen de transport destiné aux animaux comme toi. Ce n'est encore qu'un prototype alors il ne permet d'aller que là-bas. Ok, en fait, c'est pour se téléporter d'une trappe à une autre, en fait. D'accord. Allez. Hop. Sauter. Ok. Tu me diras si ça marche. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Ah, ben, du coup, oui. C'est incroyable. Et regarde. Tadam. Ah. J'ai dit Tadam. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je ne sais pas mais il fait tout noir et il y a une odeur intrigante. Première question. Le cobaye est-il toujours en position de ses globes oculaires ? Oh, je suis mort. Oui. Excellent. Deuxième question. Le cobaye est-il en possession de tous ses membres essentiels ? Oh là là. Le cobaye se montre peu coopératif. Ok. Ah, je suis dans la poubelle. Ah, ben, voilà. Ah, tu ne t'attendais pas à ça. Où suis-je ? Tu as atterri dans la poubelle. Tu aurais pu le dire plus tôt. Je me disais bien que cette odeur m'était familière. Ok. Très bien. Au point de départ pour le voyage retour. Le voyage 2. Il faut bien que je retourne au premier portail, Tanuki. Fascinant. C'est vrai que ça pourrait être pratique. Surtout quand on se trouve de l'autre côté d'une clôture. Bon, je sais. Je vais me pencher sur ce voyage retour. Oh, non. Je me retrouve bloqué de ce côté. Mais non, mais il y avait tellement de choses à faire encore. Oh, ben, j'espère que je pourrais revenir parce qu'on pouvait monter en haut, là. Oh, j'ai trop le seum. Ah, merde. Ok, alors, attendez. Parce que là, déjà, j'ai mon... On avance quand même. On avance assez bien. Là, peut-être. Non, rien. Ok. On avance plutôt pas mal. Donc là, on est de l'autre côté de l'eau. C'est pas mal. Alors... Oh, on a encore un vigile qui va nous faire chier. Ah, mais il y a quelque chose à récupérer derrière. Eh, franchement. Eh, mec, je suis sûr que j'y arrive. Si je fais ça... Ouais, c'est ça. C'est ça. Fais le malin, toi. Allez, d'accord. Ok. Mais je pense savoir comment faire. Faut monter là-haut. Oh, c'est quoi ? Il y a forcément un truc à faire. Faut lui mettre à manger. Ok, ouais. Il va falloir lui mettre à manger. C'est sûr. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Non ? Non, même pas. Et ici... En fait, il y a tellement de... T'aimes pas voir les chats, toi ? Eh, pep, pep ! T'aimes pas voir les chats ? Mais j'ai le droit d'être là. Je fais ce que je veux. Hop là. Salut, mon pote. Tu vas faire quoi ? Je suis où ? Je ne sais pas. Mais je récupère une 15e brille qui brille. Et voilà. J'ai le nonos pour le chien. Non, mais c'est incroyable, les amis. Ce jeu est fou. Ce jeu est absolument fou. Essayez-le. Amusez-vous. Allez, on va lui rapporter le nonos. Attends, je le mets juste là en attendant parce qu'à mon avis, il y a d'autres trucs à explorer. Il y a forcément d'autres trucs à explorer là. Ce n'est pas possible. Bon, visiblement, non. Visiblement, je suis allé direct là où il fallait. Non, non, il n'y a rien d'autre à voir. Oh non, il va me choper. Vite, passe par là. Hop là. Parfait. Artiste urbain. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mince ! J'ai marché sur son béton. Je suis désolé, mec. Hop ! Tu ne m'as même pas vu passer. Gros nul. Voilà. Allez, je prends le nonos. Je vais lui mettre dans son machin. Mais attendez, avant de le faire, je suis sûr qu'il y a quelque chose là-haut. Donc, on va y aller. Ah, moi, j'explore tout, les gars. Je vous lis, je ne suis pas un acteur. Par là, peut-être. Parce que là, il y a forcément moyen. Il y a forcément moyen de monter là. Eh oui. Non, tu es sérieux. Non, mais là, tu ne fais pas d'effort aussi. Frérot, tu ne fais pas d'effort. Il ne fait pas d'effort, mon chat. Oh, ce n'est pas possible. Allez, on y croit. Ah oui, non, mais là, il ne fait plus aucun effort. Vivement qu'il mange son poisson. Vivement qu'il mange son poisson. Hop. Voilà. Ménage de printemps. Et on récupère une... En fait, les kibris, voilà, c'est tout ce qui brille, tout simplement. C'est ce que les ozom, en fait. Alors, par contre, là, il y a un truc à récupérer. Et ça, autant te dire, j'y vais direct. Hop. Je ramasse cet objet magnifique. Qui doit être un chapeau de chantier, à tous les coups. Mais bien sûr, casque de chantier. Eh ben, voilà. Impeccable. On va se l'équiper également, même si je préférais la banane. Alors, je ne sais pas si c'est mis dans l'ordre ou dans l'inventaire. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on a loupé plein de trucs. Hop. Voilà, on est mignons comme ça. Qu'en pensez-vous ? Hop. Eh ben, les amis, on va s'en arrêter là pour ce premier épisode. Et dans le prochain, on mettra directement l'os dans l'assiette. Et je pense qu'on pourra passer derrière le petit chien. Ça risque d'être bien sympa. Donc, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode. Super sympathique. Comme je dis, ça va être un court let's play. Je ne pense pas que la durée de vie est très très longue. Donc, voilà. Je pense que ça durera 3-4 épisodes comme ça. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec votre plus beau pouce bleu. Un petit commentaire également pour le retour. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. C'est Emkolo, le petit chaton trop mignon. Plein de bisous. Et il est fatigué. Ciao tout le monde. T'as qui fait cette vidéo, d'Emkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écrits dans le chat. Un petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mais la cloche nouvelle vidéo en ligne à 16h. T'as qui fait plaisir. On est la cloche nouvelle.